Salutations Néphalem, c'est Souline C ! Nous nous retrouvons pour parler de la saison 16 qui approche à grand pas puisqu'elle commence le 18 janvier, c'est-à-dire vendredi prochain, au moment où je fais la vidéo évidemment. Donc saison 16, saison de la grandeur, puisqu'on bénéficiera de l'anneau de grandeur royale automatiquement. Donc dès la création du personnage en saison, on aura le bonus. Donc je rappelle l'effet de l'anneau de grandeur royale, ça réduit de 1 le nombre d'objets nécessaires pour bénéficier d'un objet d'ensemble, c'est-à-dire pour avoir un bonus de 6, vous n'aurez besoin que de 5 objets. Donc peut-être que ça permettra de nouveaux mix plutôt intéressants, mais en tout cas, ça donne un slot d'objets ou d'anneau du coup. Pour les récompenses ornementales, donc cosmétiques, nous aurons droit toujours à ces 2 pièces de 7. Génial ! Je ne comprends pas pourquoi, après autant de saisons, on a toujours ça. Encore si elles étaient classes. Enfin, la beauté c'est subjectif, mais là quand même. Quant au portrait, je trouve vraiment pas mal cette saison. Le design parchemin, pic, il me plaît bien. Assez simple, mais il me plaît bien. Et nous aurons aussi droit à des ailes qui ne sont pas du tout dans mon style. Ça fait un peu trop kawaii ! Non. Je ne vois pas trop mettre ce genre d'ailes sur mon barbare, même si elles sont plutôt réussies dans leur style. Pour les conquêtes de cette saison, elles sont relativement simples, donc ça ne sera vraiment pas difficile d'en faire 3. Nous avons droit donc au frisson de la vitesse, faire une faille T10 en moins de 2 minutes. Donc là, vu la puissance des 7 actuelles, ça va vraiment être simple. Il faudrait d'ailleurs qu'ils pensent un jour à augmenter le tourment. En plus, c'est encore en T10, alors qu'ils auraient au moins pu le mettre en T13. Un jour fast, une des plus simples. Améliorer 3ème niveau 65, ça se fait juste en jouant tranquillement. Les boss, un peu plus compliqué, mais pas très difficile non plus. Faire tous ces boss en moins de 20 minutes en tourment 10. Ensuite, malédiction, tuer 350 mobs dans l'événement d'un coffre maudit. Et guerre épée, plutôt longue, mais loin d'être difficile. Faire une faille 55, ça va, avec 6-7 différents. Nous arrivons au plus important, les dons des Drigs offerts en complétant le périple. Donc pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, le périple, ce sont des objectifs. Et quand vous aurez complété les chapitres 2, 3 et 4, vous aurez un full 7. Qui sera donc ? Pour le moine, on aura droit à Uliana. Uliana, mon 7 favori, qui cette saison a reçu un gros up. Alors pour le moine, c'est assez flou. Ina, qui était vraiment le 7 le plus puissant du moine, a été nerf. Et du coup, a été mis au même niveau que les autres 7 moines. Donc sachez que ce n'est pas un nerf du moine dans la globalité, mais c'est un équilibre. Dans l'ensemble, tous les 7 ont été bien up. Et du coup, maintenant que ça a été équilibré, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui sera le top build. On verra ça en saison. Mais vu le up qu'a pris Uliana, ça ne devrait pas être dégueu, sachant qu'il y a des builds de speed farm et push. Donc là, c'est plutôt bon, le moine, pour commencer. Pour le chasseur de Némon, on aura droit à Natalia. Alors Natalia, c'est loin d'être connu pour être le 7 le plus rush. A côté de ça, on a Shadow et Désacralisé pour le Mitty Shot. Donc là, clairement, ça ne fait pas le poids. Mais ça ne reste pas dégueu. Il y a des builds de speed farm en Natalia. Il a été bien up sur ce patch. Et d'un autre côté, ça vous permet d'arriver rapidement au top build qui est Marauder-Nathalia. Un mix des deux. Sachant qu'en plus, on bénéficie d'un autre grandeur royale de base. Ce n'est pas si mauvais du coup. Pour le croiser, on a droit au 7 de la lumière pour tous les purifier. Et là, très bonne nouvelle, c'est un des 7 les plus perdus. performant pour le croiser cette saison. Le croiser est peut-être même la classe la plus équilibrée cette saison. Puisque les top build du croiser sont très proches les uns des autres. Donc, Amurdine, du coup le 7 de la lumière. Roland, Fustigation. Et bien sûr, Akkan Blam. Qui n'a pas été up et heureusement. Mais qui reste très performant. Donc ce n'est pas le meilleur en speed. Mais ça fait partie des top build. Et je pense que tous les fans du marteau s'en réjouiront. Pour le sorcier, on a droit au 7 de vie. Alors ça, à savoir que c'est mon 7 préféré. Moi, j'aime beaucoup les builds d'Arcon. Et c'est aussi un très bon 7 pour Speed Farm. Donc même si ça ne fait pas partie des top build qui sont Talracha ou Firebird. Delser sera aussi très bon sur ce patch. Pour le Speed Farm, ça reste excellent. Pour le Barbar, on a droit au Roi Immortel. Donc très bon 7 cette saison. Puisqu'il a été bien up. Et en plus, ça permet de partir sur un peu ce qu'on veut. Puisqu'il y a différents builds. Ça peut passer partout, le Roi Immortel. Et là, le thème de saison, bonus de la nouvelle grandeur royale directe. Ça aide bien aussi. Que cela soit du Hota ou du Full Charge. Ou même peut-être de nouvelles choses. A savoir qu'il y a aussi une Meta Speed Barbar en groupe. C'est ce que sûrement je vais jouer d'ailleurs. Donc un start très flexible. Ce n'est pas dégueu du tout. Pour le Feticheur, là par contre, on commence avec Arrakir. Qui est toujours un très bon 7. Mais malheureusement, qui n'est ni le meilleur en push, ni le meilleur en Speed Farm. Donc vraiment moyen comme start. Après cette saison, entre le Jad qui est vraiment op et le LOM qui revient en force. Même s'il a un mauvais starter. Si vous êtes fan du Feticheur, ça vaut quand même le coup. Et nous arrivons donc au Nécromancien. Là, c'est un peu le désespoir. Puisque cette saison, sur ce patch, le Nécromancien a reçu. Quasiment aucun changement. Juste un petit hop du Tragoul. Et du coup, génial, le Tragoul est offert. Non, soit cette saison, il y a vraiment peu d'intérêt à jouer le Nécromancien. À part si vous êtes fan de la classe évidemment. Ou que vous ne l'avez jamais testé par exemple. Peut-être du coup le prochain patch, à lui les changements. On verra bien. En résumé, le Moine, bon start. Top build, on ne sait pas vraiment encore. DH, start moyen. Top build, Marrondeur, Natalia. Amurdeen, plutôt bon start. Top build, ça va ce fight entre le Amurdeen, Roland et Blam. Sorcier, très bon start. Top build, Taracha et Firebird. Parbar, bon start. Top build, Ota. Feticheur, start plutôt médiocre. Mais top build, Jad. Voir possibilité de LON par la suite. Et le Nécromancien, ben rip. Non, plus sérieusement, starter moyen. Et top build, toujours Pestilance. Ou alors peut-être plus tard, un LON. Mais sur la même mécanique de Lance Macalo. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'informations sur le patch, check ma vidéo dessus. Comme d'habitude, un gros rush de saison est prévu. Voire un marathon. Donc rendez-vous sur Twitch si ça vous intéresse. Je vous souhaite donc une très bonne saison. Bon jeu à vous. Et surtout, Karen Jesus bénisse sur un FLM. Merci.